Déshabiller ta partenaire de manière sensuelle afin de créer justement cet écrin de plaisir et de détente. C'est la thématique de cette semaine. Alors lorsqu'il s'agit du déshabillage, on ne le considère pas vraiment comme une partie de l'acte intime alors que c'est hyper hyper intéressant. Il y a même des études qui ont montré que la manière dont les feuillages se passaient dans l'intimité avait réellement un impact sur la notion de plaisir, de connexion à l'autre mais aussi sur le fait de se sentir à l'aise. Donc s'il vous plaît messieurs, ne négligez pas le déshabillage. Alors la première chose à avoir en tête, c'est de ne pas complètement perdre le contrôle. Vous êtes excité, c'est normal, on le comprend mais en fait plus vous allez aller vite et moins votre partenaire, même si elle a envie de ce moment intime, amoureux, sensuel avec vous, moins elle sera disposée à se détendre parce qu'elle a l'impression que vous arrachez ses vêtements. Alors oui il y a un côté excitant mais que vous prenez pas le temps, vous ne la prenez pas en considération. Donc la première étape c'est vraiment de vous rassembler et de ralentir. Et aussi point extrêmement important, il y a toujours cette pression sociale chez les femmes d'avoir une apparence plutôt féminine, plutôt habillée. Les femmes prennent du temps pour aller à une soirée, à un date et généralement elle va choisir ses vêtements, sa lingerie, peut-être des collants ou des bas etc. Et si vous n'appréciez pas l'effort qu'elle a mis, alors oui parce que vous aimez, vous avez envie de la sortir de ces carcans de vêtements pour apprécier son corps mais c'est important aussi pour une femme de voir que vous repérez le fait qu'elle ait assorti sa lingerie, le fait qu'elle ait peut-être mis un corsage un petit peu différent. Je vais partager une anecdote avec un date, j'avais mis une lingerie un petit peu différente et j'ai énormément apprécié, c'était une sorte de guépière, j'ai énormément apprécié le fait qu'il décroche une agrafe par une agrafe et qu'entre chaque agrafe il y ait des caresses, il y ait des bisous dans le dos parce que ça m'a montré que 1 il avait pris le temps, que 2 il avait remarqué la galère que j'avais sans doute eu pour accrocher ma guépière solo et tout simplement pour apprécier le fait que j'ai choisi une pièce bien spécifique pour ce moment qu'on a partagé ensemble. Donc d'avoir en tête qu'une femme ne choisit pas en général les premiers trucs de sa pile de fringues, qu'elle va y mettre un effort, mais en fait le fait de prendre le temps de la déshabiller, de repérer ce qu'elle a mis assorti, ça va vraiment être super valorisant pour elle et ça va la mettre en confiance, la rassurer. Donc vraiment prenez le temps. Le deuxième point ça va être le choix du lieu, c'est vrai que si vous étiez en date, si vous étiez de sortie ou même en étant à la maison c'est de choisir l'endroit, la pièce et la position également dans laquelle vous allez la déshabiller, c'est à dire est-ce qu'on se déshabille dans l'entrée si on est rentré d'un date ? Est-ce qu'on commence dans le canapé dans le salon ? Est-ce qu'on va directement dans la chambre à coucher ? Est-ce qu'on fait le petit pousser en laissant les fringues le long du chemin jusqu'à la chambre ? Etc. Donc c'est vraiment de choisir l'environnement dans lequel vous allez déshabiller votre partenaire, mais aussi la position. Comme je le disais ça peut être assise dans le canapé, ça peut être debout adossé contre un mur, ça peut être à moitié allongé dans le lit. Voilà c'est de voir qu'on a diverses possibilités et que de varier en fait ces options lors de l'effeuillage va enrichir également votre vie intime et les saveurs de votre vie intime tout simplement. Le troisième point ça va être cette idée de progression inversée, c'est à dire qu'on commence toujours avec les derniers vêtements qu'on a mis. C'est cette idée qu'on ne va pas enlever le soutien-gorge de la personne sans avoir enlevé la chemise, le gilet, etc. C'est vraiment d'y aller progressivement dans cette inversion. Bon bah ok, ma partenaire qu'est-ce qu'elle a mis en dernier ? C'est peut-être son manteau, son écharpe, surtout en automne-hiver où on a plus de couches de vêtements. C'est d'avoir cette idée un petit peu, c'est comme un cadeau que je déballe et je vous en prie messieurs, quand une femme vous invite à aller rencontrer son intimité, sa nudité. Prenez ça en considération, ça a de la valeur. Même si aujourd'hui les femmes sont relativement libérées, même s'il y a encore beaucoup beaucoup de tabous, le fait qu'elles vous autorisent à rencontrer son corps, c'est pas rien, c'est vraiment une invitation qu'elle vous fait et comment vous allez répondre à l'invitation ? Est-ce que vous allez y mettre de l'élégance, de la bienveillance, du respect, des compliments, de l'émotion ? Toutes ces choses-là qui font la différence entre on est des êtres humains ou on se comporte comme des sauvages, mais dans le sens pas du tout cool du terme en fait, tout simplement. Donc cette idée de progression inversée et le fait d'avoir cette progression inversée, ça va également participer à renforcer ce sentiment de sécurité et de confiance dont je te parlais parce que ça va lui permettre à ta partenaire de se mettre de plus en plus dans le mood, de se détendre, d'apprécier le moment où tu l'effeuille tout simplement parce qu'elle a choisi sa tenue, elle a sorti certains vêtements ensemble et elle a envie que tu le remarques, elle a envie que tu te dises, ah tiens, et en voulant le faire trop rapidement et bien la femme va se dire bon ben en fait j'ai fait tout cet effort pour quoi ? Pour rien. Donc c'est important aussi d'avoir cet insight parce que ça permet d'ajuster ses gestes justement et aussi je trouve et je le répète assez souvent qu'on a quand même beaucoup de maladresse, beaucoup de brutalité souvent inconsciente dans nos manières de faire l'amour, dans nos manières d'interagir charnellement et le fait de ralentir, de prendre ce temps, de délicatement défaire les boutons d'une chemise, de passer ses mains sur le tissu, d'apprécier, de commencer à modeler le corps de ta partenaire à travers les vêtements, tout ça, ça va être ultra érotique. Le quatrième point c'est justement le vêtement peut participer à la sensualité au plaisir, c'est à dire que oui on a envie de sentir la peau, on a envie de sentir les deux corps qui se touchent, qui se rencontrent, qui se frottent mais ça peut être également tout un jeu érotique de commencer à toucher l'autre à travers les vêtements, à la titiller en jouant avec l'élastique, je sais pas, de sa bretelle de soutien-gorge, de sa jupe, de caresser son mollet ou l'intérieur de sa cuisse à travers le collant, de passer son doigt au niveau du haut de sa bottine pour aller chatouiller sa cheville, enfin c'est vraiment non pas de voir les vêtements et les accessoires comme étant des empêcheurs de plaisir et de profiter du corps de ta partenaire mais plutôt comme cet écrin qui te fait découvrir et qui te dévoile progressivement le corps de ta partenaire et que tu peux jouer doublement sur ce terrain là pour faire monter l'excitation et à nouveau comme tu prendras un peu plus le temps, ta partenaire va avoir cette excitation grandissante, va pouvoir être beaucoup plus dans le lâcher prise et ça, ça n'est possible que quand il y a du temps qui est pris en fait dans la chambre à coucher et même avant la chambre à coucher. Donc quand je parlais de progression inversée, petit détail supplémentaire c'est qu'on commence par le haut avant d'enlever le bas. Tu peux enlever à la rigueur s'il y a des chaussettes, des bottines, que ça soit quelque chose que tu enlèves rapidement avant le pull, le gilet, le chemisier, le t-shirt etc. Mais de vraiment commencer par le haut du corps parce que le haut du corps c'est ce qui va réellement réveiller l'énergie sexuelle de la femme, notamment en stimulant sa poitrine. Ça c'est quelque chose que j'ai mentionné dans une autre vidéo au tout début de la plaisirologie sur la chaîne, donc je te mettrai un lien pour aller retrouver cette vidéo qui explique pourquoi passer du temps au niveau de la poitrine de la femme. Et donc d'enlever d'abord le haut, alors tu peux laisser le soutien-gorge justement avant donc d'enlever le bas, et vraiment de prendre ce temps d'exploration de la nuque, de la poitrine, des bras, de l'intérieur du coude, du poignet, des doigts, des côtes, du ventre, parce que toutes ces zones sont érogènes, je ne le répéterai jamais assez, toute la peau est érogène. Alors il y aura des zones plus sensibles que d'autres, mais toute notre peau c'est un organe qui est là pour ressentir des sensations, et on se limite, on se cantonne à la poitrine, le pubis, les fesses à la rigueur, la bouche, et c'est tout. Alors que tu as plusieurs centimètres carrés graves à explorer, donc prends davantage le temps de vraiment explorer, de masser un peu la tête, d'embrasser les oreilles, de galocher, vraiment de se rouler des bonnes grosses pelles, parce que ça, c'est ultra efficace si on en perd au fur et à mesure ce côté où on s'embrasse avec profondeur avec sa partenaire. Donc une fois que vous avez enlevé le haut, profitez de ce temps-là pour s'embrasser, profiter pour s'explorer, se regarder, se parler, même faire un petit break pour boire un coup, se parler, etc., pour faire prolonger l'excitation, le désir, et même jouer sur l'anticipation de « bon ben là, elle est torse nue, moi aussi je suis peut-être torse nue », et vraiment d'être dans cette rencontre sensuelle, charnelle, parce qu'on n'est pas pressé, on n'est pas pressé. Je sais que vous avez envie d'aller plus bas, mais respectez aussi le timing de votre partenaire, laisser lui le temps, l'espace, la place d'être qui allait dans la chambre à coucher. Donc peu de femmes vont te dire de ralentir, etc., mais si tu le fais d'office, tu vas avoir un switch réel dans la manière dont elle va se comporter, elle va oser plus, elle va se sentir plus désirée, et donc dans plus de lâcher prise en fait dans le moment sexuel. Et le dernier point, c'est évidemment de retirer le bas, et à nouveau, quand tu retires le bas, tu peux y aller progressivement, tu peux jouer avec l'élastique de la jupe ou la ceinture du pantalon, de l'embrasser à travers ses vêtements, de tirer légèrement avec tes dents. Si elle porte des collants, fais juste attention parce qu'on achète tellement de collants que c'est relou de ressortir d'une partie de jambes en l'air avec un collant filet. Bon, ça arrive, mais si on peut éviter, c'est plutôt cool. Quand il ne reste que la culotte, le string, le shorty, peu importe, c'est de le laisser un petit peu en place encore pour stimuler sa vue, notamment à travers le tissu, de jouer avec l'élastique, de respirer ta partenaire, de souffler sur son pubis, de lui dire à quel point tu es content qu'elle soit là, de pouvoir lui faire du bien, de vraiment enrichir ce moment qui est au-delà du déshabillage. C'est vraiment une pratique intime à part entière et qui va créer, comme je le disais, une atmosphère unique dans ce moment que vous allez partager tous les deux. Et puis bon, une fois que la culotte tombe, on écrit la suite du rapport. En tout cas, j'espère que ces conseils te permettront justement de prendre plus le temps, de considérer plus ta partenaire, de créer ce contexte qui va vraiment la détendre et lui donner ce sentiment d'exister pour qui elle est et pas juste comme ce trou qui peut être une pensée qui va traverser ta femme ou ce côté en couple depuis un moment où elle se dit bon bah il faut passer par là, je le laisse faire. Là, ça lui permet de vraiment avoir plus de place, d'être considéré, d'être vu aussi. Et ça, ça va créer de la bienveillance, de la douceur. Même si on est dans un déshabillage qui peut être ultra sexy ou ultra sauvage, mais on y met cette considération, cette douceur et ça, ça change tout. ... 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